Nous sommes très heureux, très honorés de vous avoir avec nous pour ce culte, pour ce temps de célébration. J'en profite aussi pour saluer tous ceux qui regardent ce culte sur internet, sur notre chaîne YouTube. Je crois aussi que le Seigneur est capable de toucher vos vies, de parler à votre cœur, même à travers la distance. Gloire à Dieu ! Nous sommes dans une série que j'ai commencé, un message précédent que j'ai intitulé « Pour en finir avec le péché ». Je veux dire, ce n'est pas une vue de l'esprit, un slogan tout fait, parce que cette expression vient des Écritures. Premier Épitre de Pierre, chapitre 4, verset 1, nous trouvons cette expression « Il en a fini avec le péché ». En avons-nous fini avec le péché ? En avez-vous fini avec le péché ? En as-tu fini avec le péché ? Pour vivre une vie pleine, pour vivre une vie de victoire et une vie de progrès en Jésus-Christ. Et Jésus a paru pour ôter les péchés du monde. Ce que nous avons vu là, dans le premier message. Pas simplement une partie des péchés, pas simplement tel ou tel péché, mais tous les péchés. Il a donné sa vie afin que nous puissions recevoir le pardon de tous nos péchés. Nous trouvons ça dans la première Épitre de Jean. Mais il est dit encore, un peu plus loin, qu'il a paru aussi pour détruire les œuvres du diable. Non seulement les péchés, mais aussi toutes les conséquences du péché. Tout ce qui tourne autour, la souffrance, les scandales, les meurtrissures, les souillures, les dépendances. Tout ce qui est porté au fond d'un cœur ou d'une âme. Le Seigneur ne s'est pas contenté de proclamer le pardon des péchés. Il est venu aussi pour en guérir les conséquences dans nos vies. Dans ce message, plus particulièrement, je vais m'arrêter sur un point qui est peu traité souvent. Et qui pourtant est vraiment un point d'achoppement pour de nombreux chrétiens. Car encore une fois, cette série, bien qu'elle concerne tous ceux qui ne connaissent pas Christ, c'est bien à des frères et sœurs en Christ qu'elle s'adresse en premier lieu. Et c'est à vous que je pose ces questions. Et c'est à vous que j'apporte ces paroles, mes frères et sœurs. Et nous avons vu que la Bible nous parle de plusieurs choses concernant le péché. Elle nous parle de nos péchés, oui. Nous savons bien, elle parle de notre nature pécheresse, oui. Et nous savons que pour régler nos péchés, il n'y a pas d'autre possibilité que le sang de Jésus-Christ. La foi dans l'œuvre de Christ à la croix. Elle nous parle de notre nature corrompue par le péché. Et nous savons que Christ a remédié pour ça en nous donnant la vie nouvelle. Et sur tout ça, nous sommes pour la plupart d'accord. Bien sûr, je dirais même tous. Mais il existe une troisième dimension qui, elle, est donc celle un peu moins connue. C'est qu'il existe dans l'homme une puissance spirituelle qui s'appelle la loi du péché. C'est une puissance qui s'est plus ou moins développée à travers les expériences de la vie. Et c'est une puissance qui peut tenir les hommes captifs. C'est une puissance qui, autrefois, ne dérangeait pas. Enfin, voilà, elle produisait ses effets. Et c'est une puissance qui, si elle n'est pas traitée comme elle doit être traitée, peut continuer à produire ses effets dans la vie de nombreux croyants. Et malheureusement, c'est encore le cas trop souvent. Trop souvent, en tant que pasteur, et bien d'entre nous pourrions, parmi nos collègues, nos anciens pourraient le dire, nous avons vu des vies, nous avons reçu des témoignages. Et c'est souvent difficile parce que c'est des choses dont on a du mal à parler, dont on a du mal à partager, à se confier, parce qu'il y a une honte, il y a une souffrance qui est là. Et on essaie de régler les choses, de les contrôler, de les brider. Mais ça, ce n'est pas la liberté que Christ est venu nous offrir. Le Seigneur est venu pour que nous ayons une pleine liberté, pour nous délivrer et nous donner une victoire décisive sur le péché, pour que nous puissions dire, comme l'apôtre Pierre l'écrit, « J'en ai fini avec le péché. » Ce n'est pas à dire que nous ne pécherons plus, nous vivons dans un monde qui est corrompu entièrement par le péché, et notre chair est toujours là. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous pouvons mener, et nous aspirons, et nous voulons vivre une vie qui soit affranchie de cette puissance du péché qui nous retenait captifs. Et pour tous ceux qui ont connu cette puissance et qui ont connu la délivrance, nous savons véritablement qu'il y a un avant, qu'il y a un après. Et c'est aussi un témoignage que nous vous rendons, et que je vous rends. Oui, ces choses sont possibles, cette victoire est possible en Jésus-Christ. Le Seigneur veut te rendre libre de cette puissance, tout comme il t'a accordé le pardon de tes péchés par la foi, tout comme il a changé ton cœur, il change ta vie, il veut aussi te libérer de cette loi spirituelle qui agit dans ta vie depuis trop longtemps, la loi du péché. Il veut te donner une victoire décisive. Je ne suis pas ce matin donc en train encore une fois de vouloir avoir un discours moralisateur, religieux, de commandement. Je vous parle de ce que la Bible nous enseigne, je vous parle de l'œuvre que Dieu veut accomplir en nous, non point par des règlements, non point par toutes sortes d'œuvres humaines, mais par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia ! Le titre du message, c'est Victoire par chaos. Ah, gloire à Dieu ! Je ne sais pas à quel rang de vous en est du combat, vous avez peut-être pris plusieurs fois des coups, vous êtes plusieurs fois tombé à terre, vous avez mis un genou, peut-être même qu'on vous a compté en disant, oh celui-là c'est fini. Mais je veux dire, le Saint-Esprit est là pour nous relever, et il est là pour nous donner une victoire. Et ce n'est pas nous qui allons mettre le coup, mais c'est lui qui met le coup fatal. Alléluia ! Je vous invite à une lecture dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, à partir du verset 14 jusqu'au verset 2. Si vous avez vos bibles, je vous encourage vos écrans à le lire, et puis on verra, il y a des choses, si vous avez l'habitude, si ça ne vous pose pas de problème, de marquer dans vos bibles, faites-le ou d'avoir des annotations sur vos écrans, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont fortes dans ce passage. C'est un passage très intense. Pour moi, je trouve que c'est un des passages les plus intenses de tout le Nouveau Testament. Voilà ce que Paul écrit. Nous savons, donc, Romains 7, 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais, moi, je suis charnel vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Alors, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Et je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Oh, misérable que je suis ! Mais qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Seigneur, ce matin, nous ouvrons encore ta parole pour parler de choses centrales à la vie chrétienne. Seigneur, tu es venu pour ôter les péchés du monde et pour détruire toutes les œuvres du diable. Tu es venu pour que nous puissions nous écrier comme toi-même, tu t'es écrié « Satan n'a rien en moi ». Tu es venu pour que nous ayons la véritable liberté, Seigneur. Et je prie, mon Dieu, pour que ton peuple ne soit plus un peuple entre deux, ne soit plus un peuple qui est retenu dans ses progrès, dans son avancement, dans sa liberté, par des chaînes qui le retiennent. Seigneur, tu n'es pas venu simplement pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, mais tu es venu aussi pour que nous soyons délivrés entièrement de toute la puissance du péché. Alors, je te prie de me dire, permets de dire ces choses, Seigneur, sans ajouter à ta parole, sans en retrancher quelque chose, sans tordre le sens des Écritures. Seigneur, que ta grâce me garde dans ce que je dis et qu'elle me permette de dire ce qu'il y a sur ton cœur et que tu nous permettes de recevoir ce message comme une puissance de Dieu, la parole de Dieu qui agit en nous. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Mon premier point, par la chair ou par l'esprit, venez-vous votre vie par la chair ou par l'esprit. Alors, dans ce texte que nous voulons lire, Romains 7, Romains 8, c'est comme si Paul exposait le cas de deux personnes, de deux hommes, deux femmes, si vous voulez. Le premier est en lutte contre la loi du péché et ses effets dans sa vie. Et au verset 21, nous avons lu « Je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Alors voilà donc un homme et une femme qui est accablés par le triste spectacle de ses échecs répétés. Mais comprenons-le bien. Cet homme, cette femme, ce n'est pas un incroyant. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien à faire des choses de Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui est sensible à la loi de Dieu. C'est quelqu'un qui est sensible à faire ce qui plaît à Dieu. Et c'est à cause de cette sensibilité, de ce désir de plaire à Dieu, qu'il se lamente sur l'état de sa vie. Il veut faire le bien, mais le mal est en lui, le mal est attaché à lui. Et dans Romain 8, par contre, nous avons un autre homme, une autre femme qui marche librement en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Romain 8, 2. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Le premier crie après une délivrance. Le second proclame qu'il a été affranchi en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, à toi de répondre devant Dieu. Le péché est-il encore attaché à ta vie ? Ou peux-tu dire ce matin « Christ m'a affranchi. » « Christ m'a affranchi. » Alors, je dis, ce texte est intense pour deux raisons. Il est très fort pour deux raisons. La première, c'est l'utilisation de la première personne du singulier. On va reprendre ce texte sous vos yeux. 24 fois, nous trouvons le pronom personnel « je », « je », « je », « je », et puis encore 14 fois « des moi », « des mon », « des mes », « des moi-même ». C'est ce qui rend ce texte si fort. Quand on conclure que Paul livre ici un témoignage personnel, pourquoi pas, puisqu'il parle comme ça à la première personne du singulier. Mais il y a quelque chose qui nous interpelle. Et c'est ce qui fait qu'encore ce texte est encore plus fort. C'est qu'il n'est pas écrit à l'imparfait. Tout ce passage est écrit au présent de l'indicatif. Et c'est là que ça nous pose des questions et que beaucoup disent « c'est pas possible qu'un tel homme de Dieu puisse écrire ce passage au présent de l'indicatif. S'il l'avait écrit au passé, on comprendrait bien. Mais comment Paul, lui, peut-il écrire ces choses au présent de l'indicatif ? Évidemment, nous comprenons cela. Mais alors, qu'est-ce qu'est donc ce texte ? D'abord, je me dis que ce texte, sa force, c'est que je, mon, moi, mais tout ce que vous voulez, c'est chacun d'entre nous. Ce texte, c'est un peu un miroir de notre âme, de nos luttes, de nos défaites, de nos douleurs. Et en mettant en parallèle ces deux hommes, celui de Romain VII et de Romain VIII, Paul a vraiment un grand message à nous faire passer. Parce qu'il existe une grande différence entre l'homme de Romain VII et Romain VIII au-delà de leur accablement pour l'un et de sa délivrance pour l'autre. C'est de réaliser par quelle force l'un et l'autre vivent leur vie chrétienne. Et c'est ça qui est déterminant. Romain VII, on a donc un homme accablé. Accablé par son péché. Mais malgré tout, un homme en lutte, ce n'est pas qu'il accepte sa situation. On le voit, il est en lutte contre le péché qu'il déteste. Seulement, il combat mal parce qu'il s'appuie sur ses forces. Je, moi, mon, mais. Maintenant, si on regarde le chapitre VIII, je, moi, mon, mais disparaît. Et celui qui est mis en avant, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de vie, verset 2. L'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, verset 9. L'esprit de résurrection, verset 11. L'esprit d'adoption, verset 15. L'esprit d'intercession, verset 27. L'esprit de Dieu. Et donc, ce qui fait la différence entre l'homme accablé qui soupire après une délivrance dans Romain VII et celui libéré de Romain VIII, c'est que le premier lutte avec ses forces, avec ses moyens personnels ou avec le commandement tandis que l'autre est rentré dans la victoire par le Saint-Esprit. L'autre est rentré par la victoire dans le Saint-Esprit. Le premier, c'est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler le chrétien charnel. Première au Corinthien, chapitre 3, verset 1. C'est quelqu'un qui aime Dieu, qui veut vraiment suivre la loi du Seigneur. Mais le problème, c'est qu'il vit d'après le commandement, il vit d'après la force de sa chair. Le deuxième, c'est celui qu'on peut appeler l'homme spirituel, la femme spirituelle. Celui-là a compris que la vie chrétienne ne se mène pas par nos forces ou par le commandement ou par la tradition, mais se vit par la puissance du Saint-Esprit. Sur ce, la base, le fondement de ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Mais voyez-vous, ce présent de l'indicatif est aussi très intéressant parce qu'il nous rappelle et il nous met en garde les uns les autres. Que c'est aussi quelque chose sur lequel nous devons veiller à chaque instant. Parce que nous pouvons vivre vraiment la puissance de Romain VIII et par moments nous prendre pour plus fort que ce que nous sommes. Nous dire, mais maintenant, je peux m'en sortir par moi-même. Et dans ce cas-là, nous prendrions le risque de retourner à Romain VII. Chaque jour de notre vie, il faut faire attention de marcher selon les principes de Romain VIII et non pas selon les principes de Romain VII. D'accord ? Alors quel homme, quelle femme êtes-vous ? C'est à vous de répondre. Dans quel tableau, dans quel chapitre vous situez-vous ? Êtes-vous encore en lutte contre la puissance du péché par vos forces ou en êtes-vous affranchis par la puissance du Saint-Esprit agissant en vous ? En tout cas, pour passer de Romain VII à Romain VIII, une victoire est nécessaire. Plus qu'une victoire, c'est une délivrance. Mais une délivrance qui amène une liberté, qui amène un affranchissement, c'est la victoire de l'homme spirituel par le Saint-Esprit sur l'homme charnel. Alors voyons plus en détail tout ce processus. Deuxièmement, sous tension. Avant notre conversion, certes à des degrés différents, nous étions contaminés par la loi du péché. Et nous étions portés vers le péché sans que cela nous dérange trop, enfin plus ou moins. Voilà. Nous avons eu la vie que nous avons eue, vous avez eu la vie que vous avez eue, tout ça s'est passé grâce au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'au moment où nous avons cru en Dieu, en Jésus plus précisément, Dieu nous a pardonnés de tous nos péchés. Ne fais pas un inventaire en disant celui-là c'est bon, celui-là c'est pas bon, mais le sang de Christ nous expie tous nos péchés et couvre tous nos péchés. Rappelez-vous, c'est ce que nous avons vu dans le premier message. Et Dieu nous accorde aussi à cet instant-là un cœur nouveau. C'est la nouvelle naissance, c'est la régénération. Et ce cœur nouveau, c'est celui qui va battre au cœur de notre vie chrétienne, il est la source, le centre de notre vie chrétienne, tout comme le muscle cardiaque qui est là et le centre, la source de toute notre vie. Et donc Dieu nous donne un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau, deux choses le caractérisent. c'est qu'il est rempli du Saint-Esprit et en lui sont écrits les lois de la vie, les lois de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce cœur est porté vers ce qui est saint, vers ce qui est bon, vers ce qui est agréable, vers ce qui plaît à Dieu. D'accord ? Et de lui coulent les sources de la vie. Ça c'est le don de la vie nouvelle. Et fonctionnant ainsi, c'est un cadeau de Dieu, ce cœur n'est pas excitable par le péché. N'est pas excitable par le péché. Dieu lui fait cette grâce comme Dieu ne peut pas être tenté lui-même. Eh bien, rempli du Saint-Esprit, ce cœur qui est un don parfait de Dieu n'est pas excitable par le péché. Et il ne peut pas pécher. C'est ce que j'en dis, ça nous étonne toujours quand il nous parle de cet homme nouveau qui ne peut pas pécher. Ce qui veut dire que chaque fois que nous vivons d'après les principes qui coulent de notre cœur nouveau, nous ne prêcherons point. Mais c'est lorsque nous retournons à notre cœur ancien, à notre cœur naturel, à notre chair, que nous péchons. Mais si nous demeurons en communion avec Jésus-Christ, alors par sa grâce, non seulement il nous préserve, mais il nous donne la force de ne plus pécher. Et c'est tout un travail qui se fait. Gloire à Dieu pour ça. Nous devons comprendre que s'il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, ce n'est pas tout à fait la même chose pour ce qui s'agit de notre âme et de notre corps. Je vous rappelle, l'âme, on peut la résumer avec un acronyme, V-I-E, la vie. La vie, c'est l'âme. L'âme, c'est la vie. V comme volonté, I comme intelligence, E comme émotion. On pourrait peut-être avoir quelques variations, mais en gros, voilà les choses. Volonté, intelligence, émotion. Et quand nous nous donnons au Seigneur, nous nous convertissons, certes, nous recevons un cœur nouveau, mais nous ne recevons pas une âme nouvelle. Et nous ne recevons pas un corps nouveau. Jusqu'à présent, vous avez vérifié toujours le même corps. C'est-à-dire que notre âme et notre corps ne sont pas régénérés. Mais ils sont appelés à être renouvelés. Vous voyez, la régénération, c'est quelque chose qui se fait à un moment donné précis. La naissance, ça se fait à un moment, ce n'est pas quelque chose qui va s'étaler sur, heureusement, mesdames, sur des semaines et des mois. Il y a un moment, c'est bon, on y est passé, vous y êtes passé, c'est fait. Vous voyez, nous naissons de nouveau, nous naissons de nouveau. Ça a peut-être été un peu dur, il y a eu peut-être les douleurs de l'enfantement et de venir vers Jésus, mais quand c'est fait, c'est fait. Mais par contre, pour ce qu'il s'agit de l'âme et du corps, là, c'est un renouvellement. Ça va être progressif, ça va prendre du temps. Il va falloir que notre âme soit désintoxiquée, qu'elle soit rééduquée, et c'est pareil pour notre corps. C'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est un travail de long terme. On y est encore. Je crois qu'aucun d'entre nous ne pourront dire que nous avons fini le chemin. Ça sera vraiment quand on sera dans la présence du Seigneur que tout sera fait une fois pour toutes. Alors, nous réalisons, c'est ça que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur donne un cœur nouveau. Notre esprit était mort par nos offenses, notre esprit reconnecté à Dieu par le Saint-Esprit et il renaît. Mais ce n'est pas le cas pour l'âme et le corps. Or, c'est là justement, précisément, que se loge la loi du péché. Dans la chair de l'homme et dans les membres de l'homme. Et c'est là que beaucoup peuvent rencontrer cette difficulté. C'est que, bien que dans leur esprit renouvelé, régénéré, ils désirent le bien, puisque leur cœur aspire à ce qui est bien, ils peuvent encore trouver dans leurs membres cette loi du péché exerçant toujours sa puissance. Et s'opposons à la volonté de vivre selon la loi de Dieu. Alors, il parle de la loi de mon entendement qui le pousse au bien et puis il parle aussi de cette loi qui est en lui. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, l'homme intérieur, cet homme nouveau. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres malheureux que je suis. Comment se sortir tout ça ? Mais il arrive souvent, sinon presque la plupart du temps, que le jeune chrétien, prenant conscience de cette situation-là, se dit, il faut absolument maintenant que je mette les choses en ordre. Alors, je vais prendre les choses en main. Et il va vouloir commencer à vivre d'après le commandement. Il va s'imposer des choses. Je prends ces résolutions. Je suis déterminé. Mais très rapidement, il va se rendre compte que cette loi du péché qui est en lui, elle reste toujours forte. Elle est toujours trop forte. Et vient le moment où elle va ressurgir dans sa vie et il va se trouver incapable de pouvoir y faire face et il va être terrassé. Quel malheur alors la câble. Et ce chrétien et ces chrétiens sont encore plus malheureux que les pécheurs parce que les pécheurs, ce n'est pas leur problème. Mais ces chrétiens maintenant, dans leur homme intérieur, veulent faire ce qui plaît à Dieu et donc ils trouvent en eux deux lois. Ils trouvent dans leur cœur nouveau cette loi de vie. Mais ils trouvent dans leur chair, pour la mort, la loi du péché. Et ils sont pris là entre les deux. Ils veulent suivre les principes de la première, la loi de l'esprit de vie, mais s'appuyant sur leur force et le commandement pour y parvenir. La seconde, la loi du péché, les fait chuter. Les fait chuter. Et alors commence cette espèce de cycle terrible qui est fait de repentance, de décision, de s'attacher à Dieu. et puis un moment d'explosion du péché, de chute, de larmes, de repentance, etc., etc., etc. J'y reviendrai plus en détail dans le troisième message. Mais Jésus est celui qui est venu pour briser les cycles. Il est venu pour briser ces cycles. La gloire au Seigneur. Troisièmement, faillite totale. Quel que soit notre avancement dans la foi et les luttes que nous menons face au péché, il y a des choses que nous devons tous entreprendre. Et là, je ne suis pas en train de parler de commandement, de règles. C'est que par rapport au péché, nous devons être fermes et catégoriques. Le péché est une offense à l'égard de Dieu et je ne peux pas livrer ma vie au péché. Ce n'est pas possible. Je dois m'en détourner. Il doit y avoir cette décision. Dans mon entendement, je dois rejeter le péché. Je dois tout faire pour me séparer de ce qui est impur et fuir même les choses qui ont une emprise sur ma vie. Je dois y renoncer, m'en abstenir. C'est ce que j'appellerais une vie de piété dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit, dans la vie d'Église. C'est mon attachement au Seigneur. Seigneur mon Dieu, je me donne à toi. Vous voyez, ce n'est pas le commandement, mais c'est donner sa vie à Christ, consacrer sa vie à Christ. Parce que s'il n'y a pas cet esprit de consécration, alors c'est sûr qu'il n'y a rien qui pourra se faire. C'est notre vie de piété. Et il faut être honnête avec ça. Parce que comment espérer une quelconque victoire sur le péché si nous sommes assis entre deux chaises ? Clopin, clopin. Ce n'est pas possible. Nous devons vraiment chercher ce qui plaît à Dieu. Alors, deux choses. Je l'ai dit, nous sommes contaminés et exposés ou sous l'emprise de la loi du péché. Pas tous au même niveau. Il y a des gens qui ont une vie assez préservée. Nous, en tant que parents chrétiens, nous devons préserver nos enfants. Devons les préserver. Et leur enseigner les Écritures afin qu'ils puissent grandir d'une manière qui... en fait, qui plaisent à Dieu mais qui leur donnent des bonnes bases pour leur avenir. Et nous devons tout faire pour les préserver d'œil du monde. Ça ne veut pas dire les enfermer. Parce que si c'est pour les mettre sous une camisole ou dans une... Non, non, ça, c'est... Ça, ça... Ça va en faire des bêtes religieuses mais certainement pas des enfants de Dieu. Donc, c'est avant tout le témoignage de la grâce, de l'amour, de l'encouragement, de la consolation, du fruit de l'Esprit. C'est ça qui préserve nos enfants et nos prières. Donc, peut-être que des gens ont grandi comme ça soit dans un foyer chrétien soit même dans le monde. Paul dit d'ailleurs dans Romains chapitre 2 qu'il y a des gens ils sont quelque part ils ont une bonne moralité ils vivent d'après des principes qui sont bons qui sont honnêtes. Et donc, vous connaissez peut-être des gens comme ça c'était peut-être votre cas d'ailleurs avant. Et du coup, quand vous vous êtes convertis cette fameuse loi du péché dont je parle pour vous, ma foi, vous dites mais je... mais c'était... Si vous voulez, elle ne s'était pas développée. Vous ne l'avez pas alimentée. Ou les offenses et les scandales de la vie ne l'ont pas provoqué. Et du coup, je dirais que avec cette vie de piété cette vie de prière de louange d'attachement à Christ vous arrivez parfaitement à tenir à sa place cette loi du péché. vous appuyant sur la foi en Christ vous dites bon, je vis ma vie c'est pas forcément un problème pour vous tout ce que je viens d'énoncer vous en comprenez les principes mais vous n'en ressentez pas vraiment ce besoin parce que voilà c'est tout à fait bien gloire au Seigneur pour ça. Mais pour d'autres personnes c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. parce que la loi du péché a pris une emprise énorme dans leur vie. Soit par la manière dont ils ont vécu leur vie. Les choses auxquelles ils se sont livrés se sont données et qui n'ont fait qu'accentuer tout cela créant des dépendances créant toutes sortes de déformations. Mais je pense aussi à tous ceux qui ont souffert de ces scandales dont Jésus parle au sujet des enfants. Tous ceux qui ont été scandalisés en tant qu'enfants. Ce sont des blessures qui sont là et c'est là que l'ennemi cherche à frapper. Et là et bien nous avons cette loi du péché qui a grandi en puissance. et elle est tellement puissante que toute cette vie de piété qui est menée honnêtement sincèrement dans la foi est souvent insuffisante pour arriver à tenir cette loi du péché à sa place. En quelque sorte c'est l'habitant de la cave. C'est l'habitant de la cave. Il y a des moments où il tape tellement fort à la porte ou sur les tuyaux qu'il remplit la tête. Et donc vous avez essayé de gérer la situation de contrôler de vous imposer toutes sortes de choses mais vous avez toujours été rattrapé et submergé. Et vous êtes toujours dans cette lutte. Et le mal est encore attaché à vous comme Paul l'écaille. Et c'est difficile d'en parler pour vous parce que ça fait peut-être pas mal d'années que vous fréquentez l'église que vous servez même le Seigneur et comment en parler comment s'ouvrir à quelqu'un que vont dire les anciens que vont dire les frères et sœurs que va dire le pasteur ou les pasteurs et donc on essaie de vivre avec ça et je suis passé aussi par là. Et alors on vient à l'église on entend la parole de Dieu et il y a des dons spirituels et puis il y a l'un des moments peut-être les plus difficiles c'est quand on est là avec le pain et la coupe et on s'appuie sur la grâce de Dieu n'est-ce pas ? Il y a quelque chose qui travaille en nous et c'est ce que Paul nous montre dans ce développement de Romains 7 c'est que finalement d'échec en échec en échec c'est comme si nous étions de plus en plus plongés dans une espèce de tourment n'abattement n'accablement mais je vais vous dire c'est de là que viendra la délivrance à partir du moment de dire mais en fait j'en peux plus mais je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire je n'arrive pas à m'en sortir Seigneur tu sais que je ne veux pas vivre ça mais je ne sais pas quoi faire et alors ce chrétien pauvre chrétien qui désespère de lui-même c'est alors que de son cœur de son âme de tout son être va retentir ce cri mais misérable que je suis mais qui me délivrera du corps de cette mort misérable que je suis et c'est encore une fois c'est un frère c'est une sœur c'est nous qui avons poussé à un moment ce cri non pas lorsque nous étions dans le monde mais lorsque nous étions dans la maison de Dieu misérable que je suis je ne peux pas continuer comme ça mais qui me délivrera du corps de cette mort avez-vous déjà poussé un cri semblable à Dieu là nous avons quoi le désespoir l'écœurement la rage d'un chrétien face à ses échecs répétés à la honte qui le cadenasse au péché qui le dévaste à l'iniquité qui le ronge cette image est d'autant plus évocatrice pour les gens de l'époque de Paul qu'elle ne peut que leur rappeler une pratique ignoble de l'antiquité qui s'appelle le supplice de Maisance Maisance c'était un roi étrusque en Italie apparemment il avait vraiment une imagination très morbide parce qu'il avait imaginé comme condamnation pour les meurtriers de les attacher à un cadavre quand il était de bonne humeur il mettait le cadavre dans le dos quand il avait vraiment envie il mettait le cadavre face à face donc tout ça bien attaché bien ligoté allez maintenant tu peux partir mais surtout interdiction à toute personne de l'aider surtout pas de le détacher même pas de lui donner à manger vous voyez comment les choses pouvaient évoluer pouvons-nous entendre cet homme crier mais qui me délivrera du corps de cette mort la mort est attachée à lui un corps de mort est attaché à lui et spirituellement l'image est tout aussi terrible et choquante elle était choquante pour les gens de son époque tout aussi choquante lorsque Jésus quiconque prend sa croix parce que c'était significatif c'était vivant pour eux ils savaient ce que ça représentait véritablement et quand ils parlent de ce corps de cette mort ils comprennent aussi ce que ça veut dire ça vient les chercher loin profondément il y a d'un côté cet homme qui est là cet homme nouveau et puis il y a ce cadavre dont on n'arrive pas à se débarrasser et qui est comme collé attaché qui continue d'empoisonner notre existence d'empester notre vie on voudrait porter la bonne odeur de Christ et il y a une odeur de putréfaction qui nous suit c'est insupportable il faut vraiment se débarrasser et peut-être c'est ton cri ce matin je peux vraiment me débarrasser de ça c'est pas possible je peux pas continuer ma vie chrétienne et ma vie tout court comme ça je crois qu'il arrive alors un moment où on va finir par crier crier vers Dieu qui me délivrera du corps de cette mort moi je peux pas mais c'est le moment que Dieu attend pour agir et pour venir jusqu'à nous par son esprit pour entreprendre un acte de délivrance quatrièmement un acte de délivrance or juste un point de doctrine en doctrine du salut pardon on considère deux dimensions dans l'oeuvre de la croix on a déjà peut-être entendu mais c'est un moyen de excusez-moi je vais remettre on parle de la substitution qu'est-ce que c'est c'est Christ qui meurt à la croix pour moi il meurt à la croix pour moi et si je crois que Jésus Christ est mort à la croix pour moi je reçois le pardon de mes péchés et je suis réconcilié avec le Père d'accord deuxième dimension c'est l'identification c'est je meurs par la foi en Jésus Paul disait dans les Galates j'ai été crucifié avec Christ Galates de vin j'ai été crucifié avec Christ alors si la première nous accorde le moyen d'accès au salut cette substitution la seconde permet le travail de renouvellement intérieur l'identification s'identifier à Christ mourant à la croix afin de participer à sa résurrection et c'est sur la base de cette identification que le Saint-Esprit va agir dans notre vie et ça c'est un moment important de la vie chrétienne de la vie du croyant lorsqu'il va passer de cette première dimension par rapport à la croix qui est la substitution merci Seigneur parce que tu es mort à la croix pour moi et qu'il va rentrer dans cette deuxième dimension maintenant Seigneur je meurs en toi à la croix afin de revivre avec toi nous savons en référence à Galates 5.24 que ce qui doit mourir crucifié à la croix c'est notre chair c'est-à-dire notre vieille nature pécheresse avec ses désirs ses passions parce que c'est elle qui est corrompue par le péché et qui est soumise à sa puissance mais le chrétien nous croyons qu'il cherche véritablement la liberté qui veut plaire à Dieu ne veut plus vivre selon ses désirs selon ses passions selon l'esprit de ce monde il veut en finir avec sa chair il veut en finir une fois pour toutes avec ça parce qu'il veut vivre pour Christ il ne veut plus être rattrapé par son passé il ne veut plus que son passé continue à être conjugué au présent il veut vivre maintenant pleinement ce que Christ en réserve pour sa vie et j'espère que c'est l'aspiration qu'il y a dans votre cœur alors du coup et bien recevant la parole du Seigneur et convaincu par le Saint-Esprit il dit Seigneur je me donne à toi tout entier Seigneur je veux mourir à tout ce que j'étais pour vivre cette vie de résurrection gloire à Dieu et c'est cette cette identification à la mort en vue de la résurrection mais cette identification à la mort de Christ qui va permettre une action de délivrance qui me délivrera du corps de cette mort pour produire un affranchissement alors je vais m'arrêter encore sur le verbe que nous avons là délivré qui me délivrera du corps de cette mort encore une fois cette question c'est pas un païen un inconverti qui la pose c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu je ne sais pas à quel niveau il en est encore certainement dans les balbutiements de la foi mais c'est lui qui pose cette question et nous devons nous laisser interpeller par cette question dans nos églises évangéliques charismatiques pentecôtistes historiques nous avons pris cette décision et nous tenons à cette doctrine parce que nous la croyons conforme aux écritures que le chrétien renouvelé par le Saint-Esprit est une habitation de Dieu un esprit et qu'il n'y a pas de cohabitation possible avec Bélial avec des démons ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'oppression d'accord ce n'est pas pareil oppression et possession on voit la différence mais on sait que parfois nous avons entendu certains nous dire mais tu as certainement ou alors il faut être délivré d'un esprit de ceci d'un esprit de cela d'un démon de ces choses et nous disons mais non notre doctrine nous croyons conforme à la parole de Dieu nous amène à dire mais ce n'est pas une question de démon d'adultère de pornographie c'est avant tout la chair et la puissance du péché qui agit en toi et voyez l'histoire c'est que on risque de jeter le bébé avec l'eau du bain l'eau du bain c'est ces histoires de démons mais le bébé c'est le verbe délivrer c'est-à-dire que comme nous disons mais nous n'avons pas besoin d'être délivrés de tous ces esprits mais qu'il nous faut traiter la question du péché mais en même temps le verbe délivrer il s'en va parce que du coup on n'a pas besoin d'être délivré le chrétien n'a pas besoin de délivrance si le chrétien a besoin d'une grande délivrance et la délivrance dont il a besoin c'est du corps de cette mort d'être délivré de la puissance de sa chair et d'être délivré de la puissance de la loi du péché et quand il emploie le verbe délivrer c'est pour nous dire que c'est pas par c'est pas par de bonnes résolutions c'est pas par des commandements je vais vous dire l'accompagnement c'est une bonne chose on a besoin parfois oui d'avoir un accompagnement mais non vraiment la délivrance c'est une action de puissance que le Saint-Esprit doit mener dans nos vies et le Saint-Esprit veut mener cette action dans nos vies nous devons être délivrés d'un occupant qui s'appelle la loi du péché et qui nous a trop longtemps retenus captifs cette force qui est là qui nous poussait à faire le mal que nous ne voulions pas le Saint-Esprit veut passer par là et l'arracher qui sera suffisamment fort pour nous délivrer du cadavre nos et à bon Paul écrit grâce soit rendu à Jésus-Christ à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur Jésus l'oeuvre de Jésus à la croix Jésus est l'homme fort il est l'homme le plus fort non seulement par sa mort à la croix nous avons le pardon de nos péchés la réconciliation avec le Père mais par l'oeuvre qu'il a accomplie à la croix il a la puissance pour nous délivrer de la loi du péché et ça c'est une dimension importante de l'oeuvre de la croix et trop s'arrête au pardon des péchés au don de la vie nouvelle et non pas encore expérimenter cette dimension de délivrance et du coup ils restent dans leur combat dans leur lutte dans leur souffrance et Christ est venu pour nous affranchir cette délivrance se fera sur la base de ce cri de repentance qui me délivrera du corps de cette mort alors Paul arrive au chapitre 8 et il va nous donner le principe général voyez juste après avoir posé cette question il en vient chapitre 8 verset 2 la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort m'a affranchi m'a libéré elle a brisé les chaînes c'est le résultat de cette oeuvre de délivrance et c'est le Saint-Esprit qui fait cela sur la base de notre foi en Jésus-Christ de notre identification à Jésus-Christ mourant à la croix pour nous le Saint-Esprit vient agir dans nos vies il descend sur nous sa puissance vient dans nos vies pour nous libérer intérieurement et quand le Saint-Esprit agit comme ça en nous c'est une puissance de renouvellement une puissance de purification une puissance de guérison de tout ce que nous pouvons porter en nous-mêmes de toutes ces douleurs de toutes ces offenses de tous ces scandales une puissance de purification de toutes ces souillures une puissance aussi qui vient détruire renverser toutes les forteresses d'iniquité qui se sont construites avec les années le Saint-Esprit vient agir et c'est une action d'éclat c'est une action glorieuse et quand il vient il vient faire face à notre ennemi il vient faire face à la loi du péché et la loi du péché s'incline elle est vaincue elle ne peut pas résister au Saint-Esprit dehors 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 et alors il vient remplir notre vie il vient remplir notre vie et c'est une victoire c'est une victoire en Jésus-Christ je suis libre je suis délivré Satan n'a plus rien en moi cette force qui m'empêchait de vivre pleinement ma vie chrétienne de me réjouir à chaque instant de me réjouir tout entier dans l'assemblée d'être dans cette liberté cette force qui m'empêchait de vivre tout ça elle est partie elle est partie et maintenant je peux je peux s'il le faut danser chanter comme David le faisait dans la maison du Seigneur je suis libre et pour tous ceux qui ont vécu cela vous le savez il y avait un avant et il y a eu un après un après oh mon frère ma soeur si tu es encore dans cette lutte quelle que soit l'intensité de cette lutte je veux te dire que c'est possible c'est possible oui nous en rendons témoignage mais plus que ce que nous rendons témoignage la Bible nous l'enseigne Christ est venu pour nous affranchir de cette loi du péché qui est aussi une loi de mort afin que nous vivions par l'esprit de Dieu par l'esprit de vie c'est un fleuve d'eau vive c'est un fleuve d'eau vive quel que soit votre combat intérieur vous qui appartenez à Christ l'esprit de Dieu habite en vous l'esprit de Christ habite en vous et parce que l'esprit de Christ habite en vous même s'il y a encore des combats parce que vous menez une vie de piété une vie d'intimité avec le Seigneur même si vous n'avez pas encore goûté à la totale délivrance l'esprit de Christ déjà déjà vous fait avancer de sainteté en sainteté parce que vous n'acceptez pas ces choses parce que vous ne les tolérez pas dans votre vie parce que c'est vrai vous êtes en lutte contre cela et alors le Saint-Esprit commence à vous sanctifier il commence à changer les choses vous vous mettez en garde vous êtes vigilant vous savez que vous êtes fragile mais vous avancez et le Seigneur vous encourage dans ce sens et lorsque vous tombez lorsque cette puissance du péché est là lorsque l'individu qui est dans la cave l'a fini par tamper trop fort à la porte et que vous n'arrivez plus parce qu'il vous casse tellement les oreilles que vous finissiez par lui ouvrir la porte vous avez un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste tu ne vous mets pas à la porte tu ne vous dis pas c'est fini tout est arrêté non il dit tu es un avocat tu es un avocat mais le Seigneur ne veut pas simplement plaider pour votre vie il veut vous libérer alors maintenant est venu le temps de cette victoire maintenant est venu le temps de cette victoire de cette délivrance qui nous est promise dans les écritures ce n'est pas juste une doctrine ce n'est pas une théorie c'est une puissance de vie voilà ce que Dieu veut pour toi alors je veux finir par ce passage d'un Pierre 81 qui sert un peu de titre à toute cette série ce verset avant que je le lise juste nous dit que c'est vrai que le sentier vers la victoire vers la délivrance est douloureux parce qu'il vient traiter des choses les plus profondes en nous-mêmes ces choses qui nous ont écrasés qui nous ont dominés mais aussi toutes ces blessures toutes ces souffrances qui nous ont accompagnés toute notre vie on fait face là aux choses les plus intimes de notre être intérieur ces choses que l'on garde très souvent très secrètes et donc y faire face c'est un moment difficile mais le Saint-Esprit est avec nous ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair et il a souffert pour nous mais nous devons aussi passer par ce chemin vous aussi armez-vous de la même pensée armez-vous de la même pensée il va falloir que notre chair soit crucifiée qu'elle meure et attention c'est quelque part oui bien sûr c'est spirituel mais il y a une souffrance qui est là il y a une douleur qui est là il y a un combat qui doit être mené notre chair doit mourir il y a des choses qui doivent mourir en nous et ça provoque des douleurs et des souffrances mais il continue car celui qui a souffert dans la chair on a fini avec le péché afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair en as-tu fini avec le péché en as-tu fini avec toute cette puissance qui a trop longtemps agité tes membres tu es peut-être en cours de guérison sur le chemin mais le Seigneur te dit maintenant je voudrais te rendre libre j'ai invité Jérémie à venir pour nous accompagner dans ce temps je voudrais que nous puissions prendre quelques temps pour prier ensemble ce que je vais demander n'est pas facile je le sais ce que je vais vous demander de venir sur le devant vous qui avez besoin de prière et mes frères et sœurs il ne s'agit surtout pas de nous épier de regarder ce qui se passe et de juger les uns ou les autres mais il s'agit d'être ensemble unis dans la foi d'une même âme d'une même pensée et pour tous ceux qui sont passés par là de prier avec cette foi que ce que Dieu a fait dans votre vie par le Saint-Esprit peut le faire dans la vie de chacun d'entre nous nous voulons être un peuple libre dit un chant et Dieu veut nous rendre libres et il est puissant pour le faire et si ce matin ce message est venu vous rencontrer dans votre quotidien et s'il y a en vous ce cri qui est là et si le Saint-Esprit est en train de parler à vos cas je voudrais simplement oui vous inviter à venir sur le devant est en train de parler